Bon, pour arranger un brochet, première chose, on coupe les ailes en-dessous et pour se donner un petit peu d'espace. On enlève un bon bout parce que le croquant dans cette aile-là est assez gros. Pour que ça l'aille bien après ça, on le prend par en arrière. On le rouvre jusqu'en avant. On le prend ensuite de ça sur le dessus de la tête. On le pique au dessus de la tête, le long de la colonne, jusqu'à l'aileron arrière. Ensuite de ça, un petit coup ici, d'accord, où est-ce qu'on l'a parti, en T. Ensuite de ça, la partie foncée. On va chercher toute la partie foncée. Sur le dessus. Comme ça. Ça fait un gros filet de même. On le tourne de bord. On fait la même chose de l'autre côté. On va chercher le gros filet dans le dessus. Une fois de plus, il n'y a pas d'arrêt. Et ensuite de ça, moi je le fais dans ce sens-là. Coupe en dessous de son aile en avant. Jusqu'ici. Et là, on longe. On fait attention, on ne va pas trop creux. On longe comme ça. Puis on va chercher toute la viande au-dessus de l'os. De cette façon-là. Jusqu'en arrière. Ça, ça fait un autre filet. Je le tourne de bord. Je le coupe encore en dessous de l'aileron. Et puis, encore une fois, on coupe juste au-dessus de la colonne vertébrale. À peine un quart de pouce. On va chercher le steak qu'il y a là. Pas de viande. Pas d'os, c'est-à-dire. Et puis là, ça fait... Il ne reste que les os, la colonne vertébrale. Ça, tu pourras filmer juste un. Ensuite de ça, tout ce qu'il reste à faire, ce sera de... Enlever la peau. Pour faire quatre beaux filets pour l'oreille. C'est bon.